Tous les marins le savent, les bateaux ont une âme. En navigation astronomique, pour ne jamais perdre le Nord, on scrute la voûte céleste. Les yeux rivés sur l'étoile polaire, chacun déchiffre sa route. Vu du cosmos, l'océan Arctique ressemble à la surface de la Lune. Traverser cette banquise sans assistance, d'une Terre à l'autre, c'est du jamais vu. Si lancé à la voile, c'est l'aventure ultime, proche de la conquête spatiale. 3000 kilomètres à travers cet océan glacial, en autonomie complète, via le pôle géographique, sommet de la Terre, situé à 90 degrés Nord. Un huis clos à trois. Deux hommes et un bateau. C'est moi qui vous parle. Je m'appelle Babouchka, catamaran high-tech ultra-léger, capable d'évoluer aussi bien sur la glace que sur l'eau. Après une première tentative avec son ami Rodolphe en 2011... Je crois qu'il faut abandonner. Sébastien Roubinet s'était juré de revenir. Et hop là ! Allez, route en or ! Nouveau départ, nouveau bateau, nouvel équipier. Vincent Berthet a pris la relève. Excellent marin habitué des glaces, il parcourt le monde polaire depuis des années. Et un ours ! Téléporture ! Ah, m'attends ! Tous deux y croient à fond. C'est la quête d'une vie. Même si globalement la surface de cette banquise se réduit un peu plus chaque année, cet été s'annonce comme l'un des plus froids de ces dix dernières années, avec beaucoup de glaces dérivantes, soumises aux caprices du vent et des courants marins. Sébastien compte profiter de la débâcle et naviguer sur les grandes voies d'eau qui s'ouvrent à cette saison, avant que cet océan ne regèle au plus fort des températures extrêmes, dans l'hiver et la nuit polaire. Sous-titrage Société Radio-Canada